... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce vendredi 18 décembre. Parmi les titres développés ce soir, grève des conducteurs de train à Bordeaux en cette veille des vacances de Noël à l'appel des syndicats Sud Rail. Une grève qui pourrait se poursuivre au-delà du 21 décembre. Le dossier de la Régie de l'eau sur la table du conseil municipal de Bordeaux ce vendredi au menu de ce journal. Enfin, quand tout un village soutient un de ses habitants qui crée chaque année un décor de Noël dans son jardin, ce sera le sujet Noël du jour. La météo pour ce week-end, des nuages, des averses et un soupçon de soleil sur la Nouvelle-Aquitaine. Du côté du thermomètre, il fera entre 11 et 7 degrés sur la région pour les températures maximales. Mais pour débuter cette édition, dans l'Académie de Bordeaux, 4 écoles et 2 collèges étaient toujours fermées pour cause de Covid. 9 classes également fermées à la veille de ces vacances scolaires. Ce sont 236 élèves qui sont concernés et 30 personnels. Par ailleurs, en Nouvelle-Aquitaine, les chiffres publiés par l'Agence régionale de santé ce vendredi montrent une certaine stabilisation de l'épidémie de Covid dans la région avec un taux d'incidence de 85 pour 100 000 habitants. Ce vendredi, les conducteurs de TER néo-aquitains étaient en grève. Il y avait un peu de monde à la gare. Mais 75% des TER régionaux circulaient. Le préavis de grève qui court jusqu'au lundi 21 décembre, jour où les conducteurs décideront en ager de la poursuite ou non de la grève. Les conditions de circulation seront consultables sur le site sncf.com. A partir de 17h ce samedi, un bon moyen d'aller vérifier que son train circule dans cette période de départ en vacances. On demande des embauches massives et de mettre en corrélation le nombre de trains avec le nombre de conducteurs. Actuellement, à Bordeaux, il manque une vingtaine de conducteurs. Et on pallie à ce manque de conducteurs par une surcharge des journées. Et le fait de se recharger chez les journées, ça dégrade la vie des agents d'un côté, mais aussi la sécurité des circulations de l'autre. Parce que quand vous conduisez un nombre incalculable de trains par jour, ça devient compliqué. J'attends un TER pour Agen. Il n'est pas encore annoncé, donc j'attends encore et on verra bien. On n'est pas là juste pour demander des choses supplémentaires pour nous. On est en train de mettre le doigt sur des choses qui vont arriver dans le futur et qui sont dangereuses pour les gens, pour les trains. Nouvelle marche des libertés ce vendredi à Bordeaux. Une centaine de personnes s'est mobilisée entre Stalingrad et la place de la Bourse. Une marche pacifique pour réclamer un toit et du travail pour tous. Une mobilisation soutenue par plusieurs syndicats et associations. Minute de silence au conseil de Bordeaux Métropole ce vendredi en hommage à l'ex-président de région, Jean Tavernier, l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, mais aussi et surtout Emmanuel Ajon, adjointe socialiste au maire de Bordeaux et vice-présidente du conseil départemental, disparu brutalement lundi dernier. Un conseil de Bordeaux Métropole qui s'est penché sur une décision historique ce vendredi autour d'un sujet majeur, la gestion de l'eau, soit le passage d'une délégation de services publics, autrement dit une gestion privée, à une régie publique pour 2023. Un dossier âprement suivi par l'association Transcube pour qui le vote d'un avenant pour prolonger d'un an le contrat avec Suez ne passe pas. Une décision du conseil d'Etat rendant ce contrat caduque. Dominique Parmentier. C'est avec beaucoup d'évotions que j'ai le plaisir de vous présenter ces quatre délibérations pour engager notre collectivité dans le passage en régie publique de l'eau au 1er janvier 2023, puis de l'assainissement au 1er janvier 2026. Après 30 ans de gestion privée par la Lyonnaise des eaux, devenue Suez, la collectivité publique décide donc de reprendre la main. L'eau doit mériter une attention spécifique du pouvoir public. Plutôt que de rémunérer des actionnaires, il faut sans doute mettre cet argent-là dans la qualité de l'eau, dans la quantité de l'eau, dans les travaux à effectuer, dans le prix de l'eau. Donc on pense qu'on peut avoir un meilleur service pour l'usager, pour nos habitants, en passant en régie. Pour l'opposition de droite, il s'agit d'un choix politique et idéologique. De prime abord, nous sommes tout à fait contre cette décision qui est purement dogmatique, purement idéologique, sans aucun comparatif. Ça va coûter cher. Il va y avoir un transfert de personnel un peu compliqué à gérer, des équipements à construire, une expertise que l'on va perdre. Nous posons quand même une condition impérativement, c'est que le prix de l'eau avec la régie soit moins cher. Si on nous affirme que ça sera prévu de manière très constitutionnelle, nous sommes prêts à nous abstenir et ne pas voter contre. Même exigence pour La République en marche. Si on fait des économies en quittant Suez pour la régie, il faut qu'une partie des économies soient redonnées aux consommateurs. Ça permet de baisser la facture de l'eau. Si vous avez beaucoup de travaux à faire dans les canalisations, dans l'hydraulique, évidemment il faut mettre de l'argent. Et l'argent que vous allez mettre dans l'hydraulique, vous ne pourrez pas ensuite après faire en sorte qu'il puisse diminuer le prix de l'eau. Mais c'est évidemment un objectif. Finalement, l'amendement déposé par l'opposition a été adopté. Celle-ci s'est donc abstenue. Le passage en régie pour 2023 est donc adopté. Reste est à approuver l'avenant, prolongeant le contrat d'un an avec Suez d'ici là. Aux grands dames de l'association Transcube qui dénoncent un contrat caduque depuis la décision du Conseil d'Etat le 20 novembre dernier. Le Conseil d'Etat n'a pas fait droit à ce recours. Il dit simplement que l'accord administratif d'appel doit revoir sa copie. Le vote sur l'avenant est un débat juridique. Les services juridiques de la métropole nous disent que si on va obtenir la régie dans les délais impartis, on est obligé de passer par le vote de cet avenant. Selon Transcube, il existait d'autres solutions que la prolongation du contrat avec Suez. Selon ces calculs, cela aurait permis de restituer 100 millions d'euros aux usagers. Depuis ce mardi, vous le savez, le couvre-feu est mis en place partout en France de 20h à 6h. De nouvelles habitudes sont donc à prendre. Les rues se vident-elles complètement au moment où tout le monde doit rentrer chez soi ? Reportage dans les rues de Bordeaux avec Baptiste Mouget. Passer de ça à ça. Nous sommes à quelques minutes du couvre-feu. Avant que les rues commerçantes de Bordeaux ne se vident, c'est l'effervescence de Noël et la course aux derniers achats. C'est ça, c'est les derniers petits achats avant le couvre-feu de 20h. On en profite des décorations de Noël de Bordeaux qu'on n'avait pas encore vues. Il y a un peu moins de monde avant 20h, donc c'est tout aussi agréable. On profite de ces dernières minutes. Après le confinement, même s'il était moins strict que le premier, ça a fait vraiment beaucoup de bien de ressortir et d'avoir l'impression d'avoir une vie normale. En vrai, on se disait justement qu'on ne s'est pas trop rendu compte. Là, on ne s'est pas rendu compte que c'était bientôt le couvre-feu dans 5 minutes. Alors qu'on ne sera jamais chez nous dans 5 minutes, en vrai. Mais c'est vrai que je pense qu'on ne se rend pas encore compte. En revanche, à 20h, c'est le quasi néant dans les rues. Le chassé croisé entre les livreurs à vélo et les commerçants qui tirent le rideau de leurs enseignes peut commencer. Si certains se hâtent de rentrer chez eux, d'autres sont un peu moins pressés. Ce n'est pas qu'on n'est pas pressé, c'est qu'on est commerçant. On finit à... des fois, il y a énormément de travail suite au Covid. Et de là à dire qu'on garde nos montres, on doit faire notre travail et ensuite on rentre. Donc on n'a pas de choix malheureusement. Il faut se balader. On sort pour prendre l'air avant de rentrer à la maison. Ça fait du bien, c'est trop important. On avait des examens aujourd'hui et il faut prendre l'air. Plus tard dans la soirée, les tramways tournent presque à vide. Selon les gendarmes présents sur place, il faut attendre 22h pour que les rues du centre-ville de Bordeaux soient complètement désertes. Et la secrétaire d'État en charge de la biodiversité était à La Rochelle ce jeudi pour lancer une première action pour la sauvegarde des dauphins du golfe de Gascogne. Béranger Rabat a posé sa signature sur un accord pour une mise en commun des connaissances et compétences pour mieux comprendre les interactions entre la pêche professionnelle et les petits mammifères marins, dont 11 000 sont tués chaque année au large pour l'essentiel entre les estuaires de la Gironde et de la Loire. Nous avons donc aujourd'hui ici tous les acteurs de la biodiversité marine qui sont rassemblés et qui s'engagent dans un partenariat pour d'abord objectiver les données, objectiver la situation, c'est une première réponse, c'est une façon de justement de ne surtout pas être dans le déni, de ne pas détourner le regard, mais partant de ce constat partagé, construire des réponses et des décisions politiques. On est au début d'un processus, alors nous savons, puisque nous sommes ici ce matin, nous savons l'urgence de la situation, mais il faut respecter ce temps déjà de connaissance, d'appropriation des enjeux, de partage avec le plus grand nombre, et de réconciliation de ces enjeux environnementaux, économiques, et donc ce sera aussi un chemin que nous allons poursuivre dans les mois qui viennent. C'est au regard de cet éclairage scientifique, comment est-ce qu'on peut construire ce chemin de réconciliation des enjeux environnementaux et économiques. Il peut y avoir des tensions, mais il y a aussi beaucoup d'acteurs qui sont très conscients de la situation et qui ne demandent qu'est-ce qu'on leur propose des réponses et des solutions. Il nous appartient de trouver ce bon équilibre. Ces tensions, on ne doit pas les laisser s'installer, évidemment. Il y a même parfois une agressivité qui peut se développer du fait d'un contexte économique qui est difficile en ce moment, lié notamment au Brexit. On a, à l'inverse, des militants environnementaux qui sont désespérés de voir cette situation des populations de cétacés ici dans le golfe de Gascogne qui s'effondrent et une mortalité qui est de plus en plus importante qui appelle des réponses et des réponses urgentes. Donc ces tensions-là, il faut qu'on y réponde en retrouvant cet équilibre. Donc aujourd'hui, et ce n'est pas pour vous mettre la pression, mais nous attendons beaucoup et nous comptons beaucoup sur vous pour effectivement éclairer, objectiver ces données, nous sortir de débats qui sont parfois trop passionnés pour être objectifs et pour atterrir sur des réponses qui soient rationnelles. On a besoin de cet éclairage, de ces données, de cette connaissance, de cette collecte de données d'abord et cette analyse, ce traitement et puis ce partage dans le débat public. Voilà, dossier à suivre. Que faire à présent des bouteilles de vin après dégustation par Andreas Larsson, meilleur sommelier du monde en 2007 ? C'est la question que s'est posée un éditeur bordelais de contenu web spécialisé dans le vin et qui organise et publie les commentaires de dégustation du sommelier suédois. Il propose donc aux amateurs qu'ils le souhaitent de le récupérer pour le déguster à domicile avec modération, bien sûr. Franck Poirot. Andreas Larsson, meilleur sommelier du monde en 2007, a fait de la dégustation à l'aveugle. C'est sa spécialité. Sans avoir vu l'étiquette du vin et sans en connaître le prix, il le teste avant de publier en ligne ses notes de dégustation et commentaires. Chaque mois, il vient à Bordeaux depuis une dizaine d'années pour se plier à ce rituel. Dans son verre ce jour-là, les vins de la Loire se succèdent. Ils sont analysés un par un par ce palais hors pair. Oui, mais je commence le matin et je ne peux pas prendre mon petit déjeuner avant. Je ne déjeune pas, je déguste et après je finis à, oui, bientôt. Et après je vais me reposer parce que c'est quand même, c'est un exercice qui est difficile, ce n'est pas uniquement le plaisir. Une semaine comme ça, je bois très peu et je suis focussé sur la dégustation. Ces notes et commentaires de dégustation sont accessibles gratuitement en ligne sur le site Tasted Wine. Ce sont les viticulteurs qui, en plus de fournir un échantillon, payent un droit d'entrée pour être dégustés par ce sommelier internationalement reconnu. Entre le 16 et le 22 décembre, Andreas Larson aura dégusté plus de 520 venus de différents vignobles français et européens. Sur chaque bouteille, un seul verre est prélevé. Habituellement, l'éditeur qui organise ces dégustations donne le reste de la bouteille à des restaurateurs. L'idée de leur permettre de faire découvrir ces vins à leur clientèle. Mais cette année, faute de restaurants ouverts, Anthony Chicheportiche a choisi de distribuer ses bouteilles gratuitement aux amateurs qui en feront la demande. On a des rouges et des blancs. La problématique sur cette session, c'est que les restaurants étant fermés, il ne restait plus que la possibilité de soit jeter les bouteilles, ce dont je n'avais pas envie de faire, ou de les offrir au bordelais, histoire déjà premièrement d'égayer un petit peu le quotidien. Le rôle d'un sommelier, c'est de faire découvrir ce que lui-même a découvert. Dans l'esprit de cet éditeur, l'idée est de permettre à Monsieur Tout-le-Monde de comparer son palais à celui d'Andréa Schlarsson. Il lui suffit pour cela de compter ses impressions de dégustation avec les commentaires et notes publiées en ligne par ce sommelier. Une façon originale de se mesurer avec un des palais les plus affûtés au monde en matière de vin. Pour cela, trois conditions, être majeur, s'inscrire gratuitement sur le site Tasted Wine et venir récupérer un échantillon de vin au siège de cet éditeur. Et dans notre série toute cette semaine autour des fêtes de fin d'année ce soir, la magie de Noël opère à Sokats dans le sud Gironde. Pas seulement un décor, c'est tout un village qui soutient l'enfant du pays privé de Noël quand il était petit. Et depuis, il s'est rattrapé bien évidemment. Il y a trois ans, les habitants ont créé une association pour l'aider à financer et à décorer son jardin. Le résultat est tout simplement magique et se visite désormais tout le mois de décembre. Dominique Parmentier l'a rencontrée. Tous les mardis soirs et les week-ends de décembre à 18h, c'est la même magie. Le jardin de Philippe Gosset s'illumine et s'anime aux couleurs de Noël. Parce que quand j'étais petit, j'étais à la dasse et j'ai manqué beaucoup de Noël. J'en rêvais, oui. Je voulais faire quelque chose pour les enfants. Il en rêvait et il l'a fait il y a maintenant cinq ans quand il en a eu les moyens. Car 3200 mètres de Gironde et le reste, ça a un coût. En moyenne, 2000 euros personnellement avec les personnels de l'association. Et les dons représentent à peu près, pas loin de 1000 euros. L'électricité, il faut compter en moyenne entre 300 et 400 euros de plus qu'une consommation normale de maison. Mais Philippe et ses diablotins ont plus d'un tour dans leur hôte. On récupère tout ce qu'on peut. Moi, je récupère sur les chantiers. Mais le vice-président, on récupère un peu partout aussi. On récupère les bois, les métals, les cordes, les boules. Tout ce que la décoration nous a été donnée par une amie qui est décoratrice de grands magasins. Avec toute l'équipe de bénévoles, on oeuvre depuis septembre pour la création. Donc trois mois de création pour un mois de présence et d'activité. Il nous a contaminés, on va dire, parce que finalement, on a aimé ce qu'on a fait. Alors un jour, j'ai proposé de monter une association et puis d'ouvrir au public. Depuis trois ans, ce sont donc près de 1600 visiteurs qui s'extasient chaque année devant le sapin et ses mille guirlandes. Le traîneau du Père Noël, les lutins et les fées, mais aussi le manège fabriqué avec une bétonnière ou encore la fontaine magique. C'est superbe ! Qu'est-ce que vous appréciez ? Le fée maison, le fée main, c'est la magie de Noël. Mais la plus grande fierté de Philippe, c'est son village de Noël. C'est vraiment très très chouette, beaucoup de travail. Ça vaut le coup de venir le voir. Avec cette période où l'on vit actuellement, ça fait du bien. Le couvre-feu oblige, les visites sont écourtées cette année, mais continuent dans le respect des gestes barrières. L'an prochain, la bande des diablotins investira tout le village. Mais chut, c'est encore un secret. Allez, enfin, pour terminer ce journal, dès demain, samedi, retrouvez le Mag Sud-Ouest avec votre quotidien. Un numéro spécial fait, réservé comme chaque année à la table. Et dans ce numéro 433, c'est la chef Oksana Rama qui vous partage trois de ses recettes, entre autres. Allez, dans un instant, c'est le sport. Et ce soir, un focus sur les Girondins de Bordeaux. Jean-Louis Gasset, l'entraîneur bordelais, souhaite qu'un recrutement soit fait au Mercato Hivernal. Il souhaite d'ailleurs un très bon joueur qu'il aura pris soin lui-même de choisir. Voilà, c'est la fin de ce journal, de cette édition. Je vous souhaite un excellent week-end sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada